Bonjour à tous, je m'appelle Frédéric Véron, je suis professeur de SVT et membre de Framasoft. Il se trouve qu'il y a à peu près un an, Framasoft est venu me voir ici même pour me proposer de lancer une nouvelle initiative, un nouvel outil pour complémenter Framapad et les autres outils bien connus, c'est-à-dire Framaintest. Framaintest, je pense que le visuel parle de lui-même, concrètement ça ressemble beaucoup à Minecraft, c'est tout simplement une sandbox dans laquelle on dépose des cubes, différentes sortes de cubes, on peut construire un peu tout et n'importe quoi, c'est un jeu en réseau, on peut se connecter à 50, à 100, tout est absolument possible en termes de nombre, pour la petite histoire, Framaintest aujourd'hui, on en est à un peu plus de 10 000 utilisateurs différents, donc ça commence à faire énormément de joueurs. Bien sûr, c'est jamais 10 000 en simultané, mais ça commence à faire beaucoup. Alors, comment m'est venue l'idée de lancer en classe avec mes élèves Mindtest ? C'était assez simple. Historiquement, c'est tout simplement le fait que je suis en collège et j'ai des élèves en sixième qui, quand ils arrivent au collège, passent de la primaire au collège, autrement dit d'un petit environnement à un environnement absolument gigantesque. Autrement dit, quand on sort de CM2 et qu'on arrive dans un vrai collège, on se perd. Donc à chaque fois que les élèves venaient me voir, à chaque fois qu'ils venaient dans ma salle pour le premier cours de sciences de la vie de la Terre avec moi, conséquence, ils pleuraient. Il y en a un sur deux qui pleuraient. Je me suis perdu, je suis arrivé 15 minutes en retard, etc. En fait, c'est assez simple à comprendre. C'est juste qu'on a une architecture de l'établissement qui est assez complexe. On a des élèves en CM2 qui ont encore une représentation mentale en trois dimensions qui est compliquée pour eux. Donc du coup, au bout de deux couloirs, ils sont complètement paumés et puis ils arrivent une demi-heure en retard au cours. Donc l'idée était assez simple. On s'est dit, finalement, on va lancer un projet. Ils vont devoir reconstituer dans un jeu en trois dimensions à partir des plans du collège, la construction du collège. Une fois qu'ils auront construit le collège, on espère qu'ils seront un peu plus forts pour se repérer dans ce collège. Alors, souvent on me demande pourquoi Mindtest et puis pas Minecraft. Bon, par philosophie, certains diront parce qu'ils me connaissent, mais il y a aussi un peu d'aspect technique. Pour l'aspect technique, il faut savoir que concrètement, vous avez Mindtest qui est un client très très léger, autrement dit, à installer. Il n'y a pas d'installation. Je fais un copier-coller du dossier Mindtest, je le colle sur les postes et c'est fini. On peut jouer à Mindtest. Ça, c'est le premier aspect. Donc on a un aspect simplicité et pas d'installation. Il faut savoir aussi que le contexte des établissements scolaires est assez simple à comprendre. C'est qu'on n'a pas la main sur les ordinateurs. On ne fait pas ce qu'on veut. Donc si je suis prof et que je veux que les élèves jouent avec un jeu ou un logiciel, n'importe lequel, je n'ai pas la main sur les ordinateurs. Donc si je dois lancer une installation, je ne peux pas le faire. Donc Mindtest est très bien puisque c'est un simple exécutable. J'ai juste à le copier-coller, il double-clique dessus et ça passe sans aucun problème sur les réseaux d'établissement. Pour Minecraft, là, c'est extrêmement compliqué puisque si vous avez 200 postes dans l'établissement, vous allez devoir passer sur chacun des 200 postes pour l'installer. Ça, c'est un premier aspect. Ensuite, en termes de ressources, forcément, il est ultra léger. Les fichiers de configuration sont en format TXT. Donc ça, ça peut paraître complètement anodin, mais en fait, il suffit de lire les fichiers pour configurer. Donc c'est hyper simple et même les élèves peuvent s'y coller, comme je l'expliquerai plus tard. Donc forcément, c'est un plus indéniable. Le troisième aspect qui est essentiel pour moi, c'est le fait que ça occupe peu de bandes passantes. Il n'y a que des petits fichiers TXT, en gros, qui circulent. Ça veut dire que concrètement, quand vous êtes dans un établissement scolaire et que vous avez une connexion ADSL qui tourne sans doute autour de 3 mégas pour l'ensemble des 500 ou 600 élèves, on imagine tout de suite que la bande passante, c'est quelque chose d'absolument crucial. Donc, même chose. En fait, Minecraft, vous ne pouvez pas le faire tourner correctement. Il faut absolument utiliser Mindtest. D'accord ? Bon, forcément, il est libre. Il est modifiable par les élèves et par le prof. Autrement dit, ça donne une flexibilité totale, comme vous allez le voir juste après. Et je l'ai dit, pas d'installation. Alors, quel est l'intérêt ? Parce que je crois qu'il faut en venir là avant de se lancer dans le vif du sujet. Quel est l'intérêt de Mindtest ? C'est la question qu'on me pose toujours. J'ai eu beaucoup de monde, même haut placé, qui sont venus me voir dans ma salle, qui ont analysé mes séances. Et souvent, ils se demandaient, mais pourquoi on joue en cours de SVT ? Pourquoi on dépose des blocs ? Quel est l'intérêt ? Habituellement, il y a 9 personnes sur 10 qui ne comprennent pas l'intérêt. Donc, je commence toujours par ces petits rappels d'anecdotes qui sont ultra simples, mais qui permettent de bien comprendre l'intérêt de ce genre de jeu. Alors, peut-être un petit rappel juste avant de commencer. Oui, Mindtest, ce n'est pas tout à fait un Serious Game. C'est plutôt un Serious Gaming. C'est plutôt du Serious Gaming. C'est-à-dire qu'en fait, concrètement, vous allez avoir... C'est un jeu vidéo qui n'est pas franchement sérieux, qui ne permet pas par défaut d'apprendre grand-chose, mais qu'on détourne pédagogiquement. Donc, le Serious Game, c'est un jeu qui est pensé pour être sérieux à la base. Le Serious Gaming, c'est un prof qui se tord un peu la tête et l'esprit pour tout simplement le détourner pédagogiquement. Donc là, ici, avec Mindtest ou Minecraft, on est plutôt sur du Serious Gaming et pas sur du Serious Game, par défaut. Donc, allons-y. Les anecdotes. La première anecdote, c'est le fait qu'habituellement, je fais une séance toute simple, cours de sixième, sur la reproduction. C'est élémentaire. Donc, je leur demande dans le jeu de se connecter. Une fois qu'ils sont connectés, je leur demande de faire un enclos de 10 par 10, 10 cubes par 10 cubes. Et je leur demande tout simplement de déposer des poules. Ils font ça. Ils déposent des poules. Aucun souci. Une fois qu'ils ont déposé leurs poules, ils constatent que les poules, elles pondent des oeufs. C'est fantastique. Donc, forcément, ok, elles pondent des oeufs. Sauf que les élèves me font la remarque systématiquement, qui est la suivante, c'est que mes poules, elles pondent des oeufs, mais les oeufs, ils meurent. Je leur dis, ouais, c'est normal. Alors, une fois, il y a un élève qui lève la main et qui me dit, monsieur, il y a un bug. Je lui dis, comment ça, il y a un bug ? Il me dit, il y a un bug. Regardez, je mets des poules, il y a des oeufs, et puis mes oeufs, ils ne donnent rien. Concrètement, je leur ai simplement donné l'option suivante, c'est d'ajouter un coq dans l'enclos. Quand on ajoute un coq dans l'enclos avec le jeu, forcément, on obtient des oeufs, mais ces oeufs, obligatoirement, ils donnent des poussins. Donc, c'est comme ça qu'on peut commencer à construire le cours, à savoir, on peut faire des relations très simples sur la reproduction, etc., uniquement avec ce jeu. Donc, ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, en SVT, qui est particulièrement intéressant, c'est le fait que les blocs, on peut leur donner du sens. Alors, concrètement, la première version du collège, elle était assez amusante. Mon collège, il a sept couleurs. Sauf que sept couleurs, dans le jeu, c'est du grès. Sandstone, c'est du grès. Le problème du grès, en géologie, c'est qu'il finit toujours par se transformer en sable. Donc, la première séance, ils commencent à construire le collège. Donc, ils sont une trentaine, et ils bossent, et ils bossent, et ils bossent. Et ils construisent le collège. Et ils sont contents, parce qu'ils ont bien respecté les proportions. Ils ont fait... Le plan, il est vraiment bien respecté. Sauf qu'à la fin, à cause du mode érosion, le lendemain, quand on s'est reconnecté, on a obtenu un gros tas de sable. Parce que, tout simplement, le grès s'était entièrement transformé en sable. Et on voit très bien qu'ici, on peut faire aussi de la géologie, tout simplement parce que les gamins n'ont pas pensé, quand ils ont posé les cubes, à la nature du cube et au sens que le cube avait, mais uniquement à la couleur du cube. Donc, même chose. Dès la sixième, ils ont compris qu'une partie du cours de cinquième, à savoir le processus d'érosion. Alors, il y a quelque chose, moi, qui m'a fait flipper. C'est cette anecdote-là. Et je suis toujours très sérieux quand je la raconte parce qu'en fait, c'était le 1er avril l'année dernière. Il y a un élève. Donc, on fait ces séances avec Mindtest depuis plusieurs semaines. Et puis, il y a un élève qui vient me voir. Et cet élève me dit, « Monsieur Véron, il faut que je vous montre un truc. » Alors, vous savez, j'ai quelque chose comme 350 élèves en tant que prof de SVT. Ça veut dire que des élèves qui viennent me voir en me disant, « Monsieur, il faut que je vous montre un truc. » J'en ai quasiment 10 ou 15 par jour. Donc, je fais un peu le blasé, j'avoue. Et cet élève me dit, « Si, si, il faut vraiment que vous regardiez. » En fait, il faut savoir que dans le jeu, c'était un élève qui me saoulait tous les jours, tous les jours, tous les jours, pour me dire, « Monsieur, je veux que vous mettiez des voitures dans le jeu. » « Monsieur, je veux que vous mettiez des voitures dans le jeu. » Sauf que modéliser des voitures en 3D, les intégrer dans le jeu, etc. Ok, c'est faisable. Mais quand on est un simple prof comme moi, déjà, techniquement, on est un peu borderline. Et puis, en plus, on se dit, « Ça va me prendre du temps. » Donc, je n'ai pas très envie de le faire. Donc, il est arrivé. Et il m'a dit, « Copier et coller ce mode. » Parce qu'en fait, on a quelque chose d'assez fantastique. Hop, je suis allé trop vite. On a quelque chose d'assez fantastique. C'est qu'il est venu et il m'a donné son mode. Et il m'a dit, « Regardez, j'ai fait mon mode voiture à moi. » Alors, un élève de sixième, ça veut dire 11-12 ans, Maxi, qui fait son mode voiture. Moi, j'avoue que je n'y crois pas trop. Puis, je le teste. Et puis, en fait, il a vraiment fait son mode voiture. Alors, comment il a fait ? C'est là que ça devient intéressant. Et c'est là que, par rapport à d'autres jeux tels que Minecraft, on a quelque chose qui est intéressant avec le logiciel libre. C'est le fait qu'en fait, il avait remarqué que dans Mindtest, l'année dernière, il n'existait pas de mode voiture, mais il existait un mode bateau. Et il s'est dit, « Ben, je vais faire juste le modèle en 3D de ma voiture. Je copie-colle au bon endroit. Et puis, je transforme mes bateaux en voiture. » Alors, OK, ces voitures, elles flottaient. OK, elles avaient du mal à monter les petites marches. Mais il avait fait son mode voiture. Et aujourd'hui, son mode voiture est encore fonctionnel dans le jeu. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on a souhaité conserver. Certes, il y a des bugs. Certes, ce n'est pas parfait. Mais on voit très bien qu'alors que le gamin, il n'a même pas 12 ans, il a réussi simplement par mimétisme en regardant le dossier qui contenait les fichiers, qui contenait les images. Et il s'est dit, OK, je vois des bateaux. Moi, les bateaux, je dégage les images de bateaux et j'y mets mes images de voiture. Et on voit si ça marche. Eh bien, Banco, ça a fonctionné. Donc, ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant d'un point de vue pédagogique avec les élèves pour leur montrer vraiment l'intérêt du libre au sens profond du terme. A savoir que quand on utilise ce type d'outils, ils ont la main. Ils vont pouvoir absolument améliorer cet outil. Alors, concrètement, une des premières pratiques qu'on peut avoir, c'est je prends une carte ou des vues aériennes et puis on reconstitue dans le jeu. Ça, c'est quelque chose d'assez simple, mais qui est déjà assez intéressant parce qu'il y a l'aspect mathématique des proportions. Il faut savoir faire une règle de 3, etc. Il y a des choses élémentaires qu'on peut faire simplement en partant d'une carte. Donc, c'est ce que j'ai commencé par faire bien souvent avec le collège. Je leur donne la carte du collège et ils reconstituent le collège. Alors, forcément, on est allé un peu plus loin. Alors, souvent, je suis obligé de dire, mais au fond, pourquoi faire ? Qu'est-ce qu'on en fait ? Eh bien, en fait, Framaintest, aujourd'hui, c'est devenu une sorte de cité, de ville complètement pensée et rêvée par les élèves. C'est-à-dire que depuis le 1er septembre, on a ouvert le serveur avec Framasoft et mes classes, mais aussi toute personne étrangère, a commencé à se connecter, à interagir dans le jeu. L'idée de fond, c'était, on essaie de leur expliquer, on essaie de leur laisser un peu d'espace pour essayer de construire et on voit ce que ça donne. Autrement dit, on va les laisser essayer de penser leurs propres règles et au pire, si ça déborde, eh bien, on essaiera de cadrer et on essaiera de voir avec eux. Alors, j'imagine que dans votre esprit, ce genre de lâcher prise, ça doit ressembler à ça. Le bordel. C'est pas faux. C'est clairement, au début, à ça que ça ressemble. C'est-à-dire, on s'y retrouve pas, chacun fait ses trucs de son côté et puis, il y a un peu tout et n'importe quoi. C'est la raison pour laquelle, depuis maintenant plus de trois ans que j'utilise ce jeu, j'utilise la chose suivante. C'est la notion de privilège. Alors, dans le jeu, on gagne des pouvoirs, on gagne des privilèges en fonction de quoi ? Du sérieux de l'élève. C'est-à-dire que concrètement, au début, vous avez quasiment zéro privilège. Quel que soit votre statut dans le jeu, vous n'avez rien du tout. Si vous respectez certaines règles, eh bien, vous gagnez petit à petit des privilèges. Donc, en fait, on essaie de responsabiliser dans le jeu toute personne qui entre dans le jeu, il est sérieux, il respecte la charte, il essaie de s'impliquer. Donc, il gagne des privilèges. Et il gagne des privilèges, en fait, de cette manière-là, à savoir qu'il y a une hiérarchie entre différents niveaux. Et bien entendu, je fais miroiter, et c'est une réalité, aux élèves qu'ils peuvent devenir, ce que moi j'appelle le niveau 5, alors je suis désolé, il y a un petit décalage du coup, mais l'idée, c'est qu'ils peuvent obtenir les mêmes privilèges que le prof. Ça, je suis assez clair et transparent dessus. Pour moi, un élève qui respecte toutes les règles, qui maîtrise toutes les commandes, à un moment donné, il n'y a pas de raison qu'il n'ait pas les mêmes pouvoirs que moi. Donc, ils grandissent, petit à petit, je suis sérieux, niveau 1, niveau 2, niveau 3, et ainsi de suite. Je n'y arrive pas, je ne suis pas sérieux, je mets le bazar, j'étais au niveau 3, automatiquement, on repasse au niveau 2, et ainsi de suite. Donc, en fait, ce système de responsabilisation des élèves fonctionne extrêmement bien et on a toujours zéro débordement. Ça, c'est quelque chose qui frappe la première fois qu'on va sur la plateforme, c'est que les élèves ont parfaitement compris comment ça fonctionnait. Du coup, quand vous entrez aujourd'hui sur la plateforme FramineTest, et bien direct, vous êtes accueilli par des élèves, par des jeunes qui sont là et qui vous donnent les conseils et qui vous rappellent ces règles élémentaires parce qu'eux, ils les ont parfaitement enregistrées. Donc ça, c'est quelque chose qui est, à mon avis, la source de la réussite de la gestion de FramineTest lorsqu'on l'ouvre à tout le monde puisque FramineTest, certes, il y a mes élèves dessus, mais il y a également le monde entier. Vous voulez y aller demain, vous y allez demain. Ça, c'est tout à fait possible. Alors, ça, pour moi, en tant que prof, c'est obligé, il faut savoir lâcher prise et il faut faire confiance. Concrètement, il ne s'agit pas de me vanter ou quoi que ce soit, mais faire ça avec des élèves, je ne pense pas qu'il y ait 1% des profs qui passent ça parce qu'il y a la peur, il y a le risque. Mais vous voyez bien qu'avec la notion de privilège, ces risques, ils sont quand même un peu tempérés et un peu maîtrisés parce qu'en fait, un élève qui ne respecterait pas du tout les règles se retrouverait banni du jeu temporairement ou définitivement. Donc, en fait, moi, je n'ai jamais vu de débordement. J'ai commencé le travail collaboratif avec du Framapad et le Framapad, j'appliquais la même stratégie, la même technique et ça marchait parfaitement. Je n'avais jamais d'élève qui se traitait de tous les noms sur le chat ou dans la zone d'écriture du Framapad. Donc, en fait, savoir faire confiance, c'est quelque chose vraiment d'important. Très rapidement, on se rend compte qu'un serveur qui est allumé 24 heures sur 24, 365 jours sur 365 jours, donc aucune exception, certes, les élèves, très rapidement, ils y prennent un peu leurs aises et ils commencent à vouloir construire un peu tout et n'importe quoi pour faire coller le jeu à leur monde. Alors, dans l'esprit d'un enfant de 11 ans, le monde idéal, c'est une dictature. Il faut être très clair. C'est-à-dire que, concrètement, dans leur esprit, on commence à construire et puis, dès que le monde prend un peu d'ampleur et qu'il y a un peu de monde, il faut qu'il y ait dans leur esprit des chefs, il faut qu'il y ait des règles et il faut que personne transige, passe à travers ses règles. Si on passe à travers ses règles, pour eux, c'est la sanction immédiate, il faut sanctionner, il faut bannir, etc. C'est comme ça qu'un joueur, un jour, est venu me voir et il me dit, monsieur, j'ai une super idée. Bon, pourquoi pas ? Je voudrais construire une prison. Je lui dis, OK, pourquoi pas ? Vas-y, construis ta prison. Déjà, je me dis que ça va lui prendre du temps mais comme il était motivé, je n'avais pas anticipé, il l'a construit très vite, sa prison. Elle était magnifique avec plein de salles et donc, il me dit, je voudrais que vous la protégiez comme ça, quand je téléporte quelqu'un dans la prison parce qu'il a fait des bêtises, il ne pourra pas sortir. J'ai dit, OK, pourquoi pas ? Et puis, on lui protège sa prison et puis, on voit qu'il commence à engranger les personnes dans sa prison. C'est-à-dire que ça devient une prison, un peu presque un passage obligatoire, vous voyez ? On commence la vie par la prison. Donc là, on se pose des questions avec mon équipe de modérateurs et puis, à ce moment-là, il nous interpelle un soir, il devait être quelque chose comme 20h, 21h, je ne sais plus et il nous demande, monsieur, j'ai une idée. Je lui dis, encore ? Super, vas-y, quelle est ton idée ? Et il nous explique par le petit chat qui souhaite mettre dans les salles, dans les cellules de la prison, des petits panneaux et il veut que ces petits panneaux se soient des panneaux, comment dire ? Il avait utilisé de rééducation. Il voulait que ce soit, en fait, des cellules de rééducation, c'est-à-dire que, dans son esprit, il voulait pouvoir, un, figer les personnes dans leurs cellules, donc on ne bouge pas, face aux panneaux et avec le panneau sur lequel il y aurait écrit la règle que l'élève n'a pas respectée. Et tant que l'élève qui regarde le panneau de manière obligatoire ne répond pas « Oui, 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 promis, je ne le referai pas », eh bien, à ce moment-là, il ne sortait pas de prison. On a tenté. Je vous laisse imaginer un peu comment les joueurs ont perçu cet emprisonnement. Ça s'est assez mal passé. Quand je dis « assez mal passé », c'est-à-dire qu'il y en a qui étaient vraiment très énervés, d'autres qui étaient « Mais non, mais ce n'est pas possible, j'ai à peine cassé un bloc, je n'ai pas fait exprès, je me retrouve, ça fait deux jours que je suis en prison, ce n'est pas normal, etc. » on lui dit qu'il y a quand même peut-être un autre moyen de faire, et là, il ressort une nouvelle idée, il était très créatif, petit Enzo, pour ne pas le citer, et il me dit « M. Véron, ce n'est pas grave, on va faire un tribunal. » Je lui dis « Ok, pourquoi pas, il faudrait le construire, puis il faudrait nommer des juges. » « Non, 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 mais ne vous inquiétez pas, je ferai le juge aussi. » Donc, on voit très bien comment ça a fonctionné dans son esprit, il a construit son tribunal, et puis il s'est rendu compte que dans le jeu, contrôler chaque personne, c'était extrêmement compliqué de toute façon, il ne pouvait pas être partout. Donc, il s'est dit, nouvelle idée, je veux une équipe de shérifs. Donc, il s'est mis « Pas de policier, de shérifs. » Pareil. Donc, du coup, il a monté son équipe de shérifs, il a donné des privilèges à son équipe de shérifs, et maintenant dans le jeu, vous avez une équipe de shérifs qui surveille tout ce que vous faites. Et quand vous faites quelque chose de pas bien, bam ! Il vous téléporte directement en prison, après, il vous juge, et puis si ce n'est pas bien pour vous, vous restez en prison, figé face à vos panneaux. Donc, voilà un peu la cité idéale que les élèves ont en tête. Et ça peut être un peu stressant pour le joueur qui débarque. D'ailleurs, on voit que globalement, avec le système d'essai-erreur, il y a une autorégulation du jeu qui se met en place progressivement. Autorégulation qui a été assez intéressante. L'année dernière, pareil, je fais une petite formation à d'autres profs. Donc, tout se passe bien. Donc, des adultes, un peu comme ici, on est face à des ordinateurs et puis on se connecte. Et puis, les élèves qui sont souvent connectés parce que les élèves de 6e, ça ne dort jamais. Vous savez, c'est 24 heures sur 24. Ils ont une énergie tellement débordante que ça ne s'arrête pas. Donc, du coup, paf ! Ils se connectent. Tout se passe bien. Mais forcément, quand on met des adultes dans un jeu qui ressemble un peu à un jeu d'enfant, que font les adultes ? Le bordel. C'est inévitable. Donc, ils commencent à tout casser. Ils commencent à spawner des petits lapins, des petits trucs, n'importe quoi. On a notre shérif qui commence un peu à être stressé parce que quand on a une salle d'une vingtaine de profs qui arrivent et qui mettent le bordel dans un jeu où on a imposé des règles aux élèves et donc les élèves le vivent mal, sauf que, j'avais fait exprès, les élèves ne savaient pas que c'était des profs. Ils pensaient que c'était des gens peut-être de 11 ans, 12 ans, 13 ans. À la fin de ma formation, il y en a un qui s'est dit « Là, ce n'est pas possible, vous ne respectez aucune règle » et il a fait « slash ban » pour bannir la totalité avec tous les noms des joueurs. C'est-à-dire qu'en fait, à la fin de ma formation, il avait banni l'ensemble de la salle des adultes. Je vous laisse imaginer. Heureusement qu'il ne l'a pas fait une demi-heure plus tôt parce qu'il aurait fallu que je débanisse tout le monde pour poursuivre la formation. Mais il n'a pas eu peur d'appliquer des règles. Il ne s'est pas posé la question de savoir si c'était quelqu'un qui avait 9 ans, 10 ans ou 50 ans. Il s'est dit « Je bannis ». J'ai eu quelques inspecteurs d'académie qui se sont connectés et qui m'ont envoyé des mails en me disant « Monsieur Véron, il y a un problème, j'ai été banni du jeu. » Je lui ai dit « Comment ça ? » Il me dit « Oui, je ne connaissais pas bien de jeu, j'ai cassé 2-3 blocs où il ne fallait pas. Il y a un joueur qui est venu, il m'a averti. Et comme je ne savais pas lui répondre dans le chat, il m'a banni. Je lui ai dit « Ah, il faut respecter les règles, monsieur l'inspecteur. C'est la règle. » Vous voyez, le positionnement, ce que j'essaie de faire comprendre ici, c'est vraiment véridique mais il faut vraiment avoir en tête que concrètement, c'est un changement de posture. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut vraiment, quand on est face à des élèves, se dire « D'un côté, on a quelque chose qui est intéressant, à savoir, on doit enseigner quelque chose aux élèves, mais il y a peut-être aussi un retour qui doit se mettre en place, c'est-à-dire un changement de posture de l'enseignant. À un moment donné, il faut véritablement que l'enseignant accepte soit d'être recadré par un élève parce que certains élèves connaissent mieux les jeux vidéo que nous, il faut être très clair, même si je suis un gros gamer et on apprend tous les jours et c'est pareil pour les inspecteurs et je considère qu'en fait, c'est un échange, le cours doit être un échange. Bref, vous l'avez compris, mes élèves, ils prennent le pouvoir et ils l'ont toujours. Ça fait un peu flipper mais ils l'ont vraiment. Alors, ok, j'ai pas mal raconté ma vie. Leur monde idéal aujourd'hui, c'est un monde dans lequel en fait, on s'entraide. Ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut avoir en tête. Un an après, le début de l'expérimentation, enfin, dix mois après le début de l'expérimentation, on a des élèves qui accueillent toujours les visiteurs. Seuls sont sanctionnés concrètement les élèves ou les personnes qui se connectent qui ne respectent pas du tout les règles. D'accord ? Mais concrètement, on est dans l'entraide et dans l'accueil. C'est là que ça me permet d'aborder une notion importante qui me paraît importante. C'est celle de l'apprentissage de la collaboration et de la coopération. Alors, je suis désolé, du coup, ça s'affiche mal sur cette version de libre-office, mais ce qu'il faut voir dans le document, c'est la chose suivante, c'est que on fait souvent l'amalgame, et notamment dans les outils numériques, entre la démarche coopérative et la démarche collaborative. Ça me paraît important de le rappeler parce qu'en général, dans la vie de tous les jours, on ne collabore jamais. Dans la vie de tous les jours, qu'est-ce qu'on fait ? On coopère. Et ça, c'est assez facilement explicable. Concrètement, pour coopérer, on a tous un but identique, et pour y arriver, le groupe, il apporte membre après membre, chaque pierre à l'édifice. Concrètement, si nous, tous ensemble, dans la salle, on veut construire une maison, qu'est-ce qu'on fait ? On vient chacun avec notre brique et chacun pose sa brique. Sauf que moi, je ne touche pas à ta brique, je ne touche pas à ta brique, et ainsi de suite. Je refuse que même quelqu'un touche à ma propre brique. C'est ça, la coopération. Dans la vie de tous les jours, quand vous construisez un document qu'on appelle souvent par abus de langage collaboratif, concrètement, vous ne faites que de la coopération. La collaboration, c'est quelque chose de bien plus compliqué et quelque chose qui est bien plus difficile à mettre en place. Pourquoi ? Parce que cette fois-ci, on a toujours le même but, on est toujours la même équipe, sauf que cette fois-ci, tout le monde touche aux briques de tout le monde. Sauf qu'il va falloir que chacun d'entre vous accepte que je modifie la brique. De la même manière, je dois accepter moi-même que vous modifiez mes propres briques. C'est ce qui se passe quand on fait de l'écriture collaborative, c'est ce qui se passe quand on fait du Framine Test. Concrètement, à un moment donné, si on veut que la collaboration se mette en place, il faut faire comprendre aux élèves que leur propre travail n'est peut-être pas parfait et qu'il peut être amélioré par quelqu'un d'autre. Or, l'acceptation du fait que quelqu'un d'extérieur vienne toucher à votre propre travail, concrètement, ça ne fonctionne pas. Il va falloir un apprentissage très lent. D'ailleurs, on le voit très bien dès qu'il y a une équipe au travail dans notre vie de tous les jours. Si votre employé vient vous voir et qu'il vous montre un travail qui est tout pourri, vous allez devoir à un moment donné lui dire qu'il va falloir qu'on retravaille et que peut-être j'apporte des modifications, etc. Là, concrètement, c'est ce qui doit se passer en classe. Ça, je considère qu'il faut à peu près un an de connexion régulière pour passer de la coopération à la collaboration. Autrement dit, c'est un vrai entraînement. Par contre, une fois qu'on est arrivé à de la collaboration, le travail n'a plus rien à voir. C'est-à-dire que lorsque je, en tant que prof, donne une tâche à mes élèves, hyper rapidement, ils discutent, ils se mettent d'accord, ils acceptent les remarques des autres, ils en tiennent compte et donc du coup, la construction est d'un résultat et d'une qualité bien meilleure. Donc ça, c'est quelque chose qui est véritablement à prendre en compte. Voilà, je vous ai bien saoulé avec ça. Ça, c'est fait. Du coup, j'essaie de les responsabiliser. Vous l'avez compris. Et maintenant, passons un tout petit peu aux techniques. Voilà à quoi ressemblent les fichiers de configuration, les fichiers textes. en clair, c'est écrit en tout petit, mais ce n'est que du texte. Et si vous avez la chance de m'avoir en tant que prof, eh bien en fait, je francise l'ensemble des items, c'est-à-dire que je commente et puis je mets la plupart des points en français. Comme ça, lorsque les élèves regardent les fichiers de configuration, ce que je vous disais tout à l'heure, eh bien, ils tombent sur du français. Donc là, comme ça, il n'y a plus la barrière de la langue et quand il n'y a plus la barrière de la langue, les élèves se disent « Ah mais oui, la vitesse, elle est à 2, mais si je mettais 3 pour voir, eh bien oui, les bateaux, ils vont plus vite. C'est comme ça, c'est quand on passe de 2 à 3 et ainsi de suite. » Donc en fait, il faut un peu comme quand on a débuté le code il y a bien longtemps quand on était gamin, quand on faisait du HTML, on avait un éditeur de texte coloré et puis par mimétisme, on essaie de repérer ce qu'il y a d'écrit, on essaie de repérer les balises et ainsi de suite et puis on les modifie puis on voit ce que ça donne. C'est ce que font les élèves. Un des intérêts, c'est que ces fichiers de configuration, moi je les ai sur le serveur, mais eux les ont aussi sur leur propre machine. Ça veut dire qu'à tout moment, ils peuvent tout bidouiller tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et donc très rapidement, les élèves se mettent, comme je l'ai donné comme exemple tout à l'heure, à faire leur propre mode et à devenir complètement indépendants. Aujourd'hui, on a des élèves qui sont passés en cinquième qui ont leur propre serveur Mindtest qui sont devenus complètement indépendants, qui sont sortis parce qu'ils se sont dit « bah oui, je préférerais gérer mon propre serveur, je préférerais avoir mes propres modes et ainsi de suite. » Les serveurs publics sont des serveurs tout simplement d'élèves. Ouais, mais je suis tranquille là en fait. Je vais parler un peu vite. On aura plein de questions. Ça se trouve, je vais rattraper votre retard. Pour les élèves, la seule chose finalement qui est technique à comprendre, c'est l'arborescence. Autrement dit, vous avez sur l'ordinateur, quand je copie-colle le dossier pour l'installer pour qu'on puisse lancer le jeu, je vais avoir finalement un dossier Mindtest dans lequel j'ai tout un tas de sous-dossiers. Les sous-dossiers qui sont intéressants sont ceux que les élèves connaissent déjà. World, c'est les mondes. Si je leur donne la base de données du monde from Mindtest et qu'ils le copient-collent là-dedans, d'un coup, ils ont accès en local au monde qu'on a construit dans From Mindtest. Texture, tout est dit dans le mot, c'est le pack de texture. Il suffit qu'ils le modifient pour changer la couleur de leurs armures et ainsi de suite. Et puis mode, c'est l'ensemble des modes qu'ils peuvent ajouter dans le jeu. C'est vraiment très simple. Quand on est avec des élèves de 4e, 3e, on peut aller un petit peu plus loin et on peut faire un peu de script l'UA. Ça marche plutôt pas mal. Alors, je laisserai du temps comme ça pour les questions. Concrètement, il y a quelques points qu'il faut retenir. La première des choses, c'est que je pense que ce genre de jeu, ça permet bien de se repérer sur une carte, sur un plan. C'est très efficace. Deuxième chose, ça permet de comprendre et de savoir la notion d'échelle. En fait, vous ne vous rendez peut-être pas compte, mais oui, les élèves se perdent. C'est le premier point. Et oui, les élèves ne savent plus faire un simple produit en croix. Ils ne savent plus. Si je leur dis un pain au chocolat, c'est 2 euros et puis je veux un pain et demi au chocolat, c'est fichu. Ils ne savent plus faire le calcul. C'est ce qu'on voit y compris en classe de 3e. Lorsqu'on travaille sur la notion d'échelle pour passer d'un plan à une carte à la notion de représentation en trois dimensions dans l'espace, dans le jeu, on est obligé de faire des calculs de proportionnalité. Donc on est obligé d'apprendre cette méthode. Forcément, dans le jeu, on peut apprendre la notion de cycle de vie, etc. J'ai une petite anecdote comme j'ai un peu de temps ici pour le cycle de vie. Vous vous souvenez pour mes poules tout à l'heure, j'avais dit qu'il fallait un coq pour faire des poussins. Je pense que c'est évident pour tout le monde, je l'espère, sinon vous venez me voir à la fin de l'heure. Mais concrètement, on a eu un problème parce que dans nos blocs, dans nos petits enclos de 10 blocs par 10 blocs, il faut bien avoir en tête qu'on a eu un énorme souci. C'est que comme il y avait de l'herbe au sol, nécessairement, nos poules, nos coques se sont reproduits. Après nos poussins, on refait des poules, des coques qui se sont reproduits, etc. Donc à la fin, on avait un enclos qui était absolument envahi de poules, de coques et de poussins. Et ça devenait absolument insupportable. Donc du coup, certains élèves ont eu la magique idée d'ajouter des loups dans l'enclos. Ils se sont rendus compte qu'un loup, ça ne suffisait pas. Ils ont compris la méthode avec les oeufs. Donc ils ont mis un loup mâle, un loup femelle. Résultat, les loups mâles et femelles se sont reproduits. Comme les poules, il y avait toujours de la nourriture avec l'herbe par terre. Vous avez compris que ça s'est amplifié. Vous avez compris que très rapidement, on a été envahi de loups dans l'enclos. Donc ils se sont dit on va rajouter des ours. C'était la troisième étape. Il n'y avait que ça dans le jeu. Ils ont rajouté des ours, des mâles, des femelles. Les ours se sont reproduits. Donc on s'est retrouvé avec un enclos avec plein de poules et de coques, plein de loups et plein de loups et plein d'ours. Et puis, on a eu un énorme problème à la fin de l'année dernière puisqu'il y a un élève beaucoup plus intelligent que les autres qui s'est dit mais arrêtez, ça ne sert à rien. Regardez, j'ai ouvert l'enclos. En ouvrant l'enclos, pendant les trois mois qu'on suivit, on a été envahi dans le jeu de poules, de coques, de loups et d'ours. Donc on ne pouvait plus sortir de nos maisons. C'est ça que ça veut dire. Mais l'avantage, c'est qu'ils ont comme ça compris des notions élémentaires sur les chaînes alimentaires, les réseaux alimentaires. Ils ont bien compris que concrètement, on ne pouvait pas faire n'importe quoi. Si aujourd'hui, on a choisi le roi, je décide d'introduire le moustique-tigre. Je sais qu'il y en a quelques-uns dans le coin. Ça peut poser des soucis et parfois des soucis complètement inattendus. C'est le cours de SVT qui le dit. Ça m'amène d'ailleurs à une petite remarque un peu philosophique. Il y a un collègue de philo qui utilise Mindtest en classe, en terminale, terminales. Et j'ai beaucoup aimé son travail. Il m'avait raconté que la première séance qu'il avait fait avec Mindtest, il avait demandé aux élèves en cours de philo de venir avec leur ordi portable, de se connecter à son serveur et puis de construire une cité. En groupe, il devait construire une cité. Chaque groupe devait avoir sa propre cité. Mais il avait donné quelques règles. Et parmi ces règles, il avait imposé qu'il n'y ait pas d'armes dans ces cités. Forcément, il devait avoir peur qu'il y ait des débordements. Il devait avoir peur concrètement que les élèves se battent entre eux, quelque chose comme ça. Sauf qu'en rentrant à la maison, il a regardé ce qu'il y avait partout dans toutes les maisons. Il y avait plein de coffres. Et qu'est-ce qu'ils avaient fait ? Les élèves, ils avaient fait des coffres avec des stocks d'armes. Inévitablement, toutes les maisons étaient en fait bourrées d'armes. C'était quasiment des lieux de stockage d'armes et pas du tout des lieux de vie. Alors du coup, petit débriefing avec les élèves. Ils ne s'y attendaient pas. Et ils leur demandent pourquoi vous avez fait des stocks d'armes ? Je vous l'avais interdit. Là, je vais devoir vous sanctionner. Et puis, il y a un élève plus malin que les autres qui raconte tout simplement « Non mais monsieur, ne vous inquiétez pas, on ne s'en sert pas. C'est juste au cas où. » Dissuasion. Donc son cours de philo, en fait, il en avait fait une partie du programme comme ça sans l'anticiper. Donc il y a quelque chose quand même d'assez intéressant à se lancer dans un jeu en réseau, dans ce type de jeu, parce qu'on peut avoir quelque chose d'inattendu. Mais surtout, on favorise à la fois les relations, les échanges entre les élèves. Et puis, comme il y a la barrière de l'écran, l'avantage de cette barrière de l'écran, c'est qu'on a un peu moins peur qui vont avoir tendance à s'investir dedans. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous raconter ? Oui, sur le volcanisme et l'érosion en cours de SVT, forcément, il y a des bobres collecteurs. Quand on met de la lave, ça devient vite le bordel dans le jeu. C'est un truc incroyable puisque la lave détruit tout dans le jeu. Donc il suffit qu'il y ait un élève qui construise un volcan au mauvais endroit et votre ville entière peut être engloutie. Alors, ça nous a amené à réfléchir sur les constructions. On a arrêté les constructions en bois à cause du volcan parce que forcément, quand la lave coule, tout ce qui est en bois, ça brûle en quelques secondes. Quand c'est en pierre, si vous avez tout bien fermé, que tout est bien en pierre et métallique, concrètement, on peut espérer que la maison ne brûle pas si on a bien pensé l'intérieur. Donc ça, pareil, ça fait réfléchir même en technologie sur les différents matériaux. Ah oui, alors je me suis abusé. Là, il y a un mode super sympa qui permet de changer les conditions météo. Donc ça, c'est vraiment intéressant. C'est-à-dire que concrètement, vous pouvez leur mettre des tempêtes, des inondations et tout ça dans le jeu. Ça, ça gamifie un petit peu plus. Est-ce que vous avez des questions ? Je pense que j'ai fait l'essentiel et on a peut-être l'occasion justement d'en discuter un peu plus parce que j'imagine que ça a dû vous interpeller ma méthode face à mes élèves. Comme ça, je ne vous embête pas sur le technique et on gagne du temps. pour gérer les questions, messieurs, comment vous voulez qu'on fasse ? J'ai cru entendre que le micro, il fallait que la personne vienne. Un, deux, un, deux. Voilà. Déjà, il y a une question sur IRC. Est-ce qu'il y a des choses que tu as apprises et qui t'ont étonné en positif ou négatif sur les élèves, les profs, les concepts de ma... de ma... Là, il faut que je réfléchisse à répondre politiquement correct. Ce qui n'est pas trop mon genre. Concrètement, on va avoir différents positionnements. Pour les élèves, finalement, c'est assez naturel que de se positionner sur un jeu en réseau. Ils ont l'habitude. On a parfois des élèves qui tentent, qui testent un peu les débordements. Mais globalement, ça se passe plutôt bien avec les élèves. Le regard des collègues, c'est quelque chose de beaucoup plus embêtant puisque un prof qui arrive, même s'il fait son cours, même s'il s'est argumenté un peu comme je viens de le faire aujourd'hui lorsque je fais du jeu avec mes élèves, c'est absolument pas compris de beaucoup de profs. Les profs se disent mais qu'est-ce qu'il vient en train de faire dans sa classe ? Ils ont des écrans, ils sont en train de jouer, ils sont en train de chatter, ils sont en train de construire. On dirait qu'ils font du Lego mais quel est l'intérêt ? Pour moi, faire du Lego, déjà, c'est un intérêt pédagogique puissant quand on y réfléchit. Donc concrètement, oui, c'est vrai que ça peut poser des soucis de relation avec des collègues qui seraient un peu de l'ancienne école. Il faut prendre le temps d'expliquer mais globalement, dans l'ensemble, ça se passe plutôt bien à partir du moment où on prend le temps d'échanger, d'expliquer. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quand même un double effet qui se coule à cette pratique, c'est que forcément, les élèves, ils sont contents de venir dans votre classe. C'est-à-dire que concrètement, ils se battent pour venir. Je suis très sérieux. Ils se rangent, ils sont tout le temps cinq minutes en avance. Ils ont envie de tester de nouvelles choses, ils ont envie d'apprendre de nouvelles choses, ils font des recherches par eux-mêmes parce qu'ils ont envie de progresser dans le jeu. Donc, à un moment donné, c'est vrai qu'on peut même être débordé par cet enthousiasme parce que cet enthousiasme, bon, certes, il est gratifiant, ça fait plaisir, mais on a un souci, c'est que derrière, quand ils vont en cours de français, ils se disent le cours de français, il est relou, on pourrait faire du français dans le chat, pourquoi on ne fait pas ça ? Donc, du coup, ça met aussi en porte-à-faux certains collègues par rapport aux autres. Donc, ça, c'est un angle de vue qu'il ne faut pas perdre. Bonjour, merci. Moi, je vais avoir deux questions. La première, c'est justement comment vous gérez l'organisation d'un cours de SVT classique parce que je suppose que vous ne leur proposez pas d'expérimenter la relation sexuelle au sein de... Ça peut se faire. Oui, voilà. L'autre question, c'est qu'on connaît l'amour de l'éducation nationale pour Microsoft à travers les contrats open bar. On sait que Minecraft a notamment une... Est-ce que c'est quelque chose qui vous a... Est-ce que c'est quelque chose de vous imposer la solution Minecraft plutôt que celle que vous utilisez ? OK. Super. On est filmé, là, c'est ça ? Je suis rassuré. Aucune. Aucune. Bon, concrètement, non, c'est pas simple. C'est pas simple parce qu'il y a deux postures qui vont déjà s'opposer. La posture que j'ai, moi, c'est un, je souhaite développer libre parce que je pense que c'est le seul moyen d'éduquer profondément au numérique. Pour moi, les élèves doivent avoir la main sur l'outil. Comme je vous l'ai montré dans les exemples, à un moment donné, lorsqu'ils utilisent Mindtest, premier effet, qui pour moi est fondamental et qui ne l'est pas pour l'institution, il faut être très clair, c'est le fait qu'ils ont la main sur la plateforme. Ça, ça me paraît essentiel. Si l'élève argumente et qu'il veut changer la plateforme, à ce moment-là, il peut le faire. Il n'y a aucun souci. Ce ne sera pas vraiment le cas avec Minecraft. Lorsque le prof, il gère sa plateforme, il gère sa plateforme et c'est plutôt le prof qui est maître du jeu. C'est-à-dire qu'en termes de posture d'enseignant, on n'est déjà plus dans la même posture. D'un côté, on va avoir l'enseignant qui dirige, qui est le chef, presque le donneur d'ordre, alors qu'ici, avec Mindtest, c'est plutôt qu'on est sur un point d'égalité et en étant sur ce point d'égalité, à ce moment-là, on discute avec les élèves et on réfléchit à ce qu'on peut faire, on réfléchit à comment progresser. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, il est qu'il faut savoir que quand j'ai commencé Mindtest, on ne parlait pas encore vraiment de Minecraft. Quand ma pratique a été mise un peu en évidence, il y avait à la fois des incompréhensions de l'institution parce qu'ils ne connaissaient pas du tout le jeu, il y avait également un désintéressement. Alors forcément, quand Minecraft Edu a commencé à sortir, là, ils ont pris conscience que ce type de jeu pouvait devenir vraiment intéressant pédagogiquement et en effet, on a été démarché de multiples reprises, ce qui nous a conduit notamment à un des derniers articles sur le sujet, sur le FramaBlog, avec pourquoi nous n'irons plus boire le café et tout simplement avec le ministre de l'éducation nationale, Madame Najat à l'époque. Donc voilà, il y a quelque chose en fait qui est de l'ordre de la non prise en compte, c'est-à-dire que si c'est, si vous voulez, je vais simplifier et je ne vais pas être très politiquement correct, mais quand vous avez un usage, que vous êtes enseignant et que cet usage, il colle à ce que le ministère veut développer, et bien globalement, ça va être développé et vous serez mis en avant. Si vous arrivez avec une pratique innovante, donc qui par définition n'est pas quelque chose de courant, qui est quelque chose de nouveau, et bien forcément, ils n'ont pas encore travaillé sur le sujet, donc à un moment donné, limite, vous êtes blacklisté. Limite, on se dit, oh là là, il fait encore un truc trop compliqué, etc. Alors qu'ici, en trois clics, on peut créer son propre serveur Mindtest, il n'y a rien de plus simple en fait. Et c'est bien plus adapté comme je l'ai expliqué tout à l'heure sur les réseaux d'établissement. Donc en fait, il n'y a aucune raison normalement sur le fond pour que Mindtest ne soit pas poussé. Et je vais m'arrêter là parce qu'après, je ne vais pas devenir politiquement correct et ça va me poser des soucis. Donc, merci beaucoup. Donc l'an dernier, on a eu un gentil Véron qui nous a présenté Mindtest, si je le rappelle bien. Et là, je suis un petit peu déçu parce qu'on n'a pas vu beaucoup FramMindtest. On a vu plus Mindtest que FramMindtest. Sinon, si tu peux... Ça, je peux l'expliquer, c'est tout simplement parce qu'il y a un point important chez Framasoft, c'est le fait que, oui, on vous accueille sur des outils, mais si vous pouvez devenir autonome, c'est encore mieux. C'est-à-dire que concrètement, on préférerait presque que vous ayez vos propres outils et que vous vous déplaciez et que vous créez vos propres outils. Donc, c'est pour ça que l'idée, c'est qu'on vous donne toutes les clés en main pour que vous soyez complètement autonome. En fait, il y a deux points à lesquels je ne suis pas d'accord avec toi et un qui nécessite de discussion. Donc, premièrement, quand tu dis que dans l'esprit d'un enfant dans 2-11 ans, la cité idéale, c'est une dictature, je ne suis pas d'accord. Ce qu'il y a, c'est qu'un enfant révèle l'inconscient dans l'environnement qui l'entoure et de l'environnement social, ce qui est une chose, mais aussi l'environnement que tu as toi installé. Code is law et c'est encore plus vrai dans MindTest. Donc, la dictature, si tu veux, comment dire, tu fais une dictature bienveillante avec ton système de règles, je suis très favorable à ce que tu fais. Il y a un aspect humain qui est fondamental pour que ce soit un système fonctionnel, pour que ton truc avec des niveaux, etc., soit un système fonctionnel. L'aspect humain que tu gères est très important. C'est parce que c'est toi qui le fais. En gros, tu mets Bill Gates à la place. Ça ne se passe pas de la même façon. Mais comme le révèle cet enfant, tu as une vraie structure dictatoriale à l'intérieur. Est-ce que ça ne pose pas problème en termes justement de régulation ensuite ? Comment tu instaures des règles véritablement démocratiques dans ce cas comme ça ? En fait, je pense que nos deux idées se rejoignent. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous laissez de l'autonomie, vraiment de la vraie autonomie aux élèves, les élèves vont vouloir transposer ce qu'ils vivent au quotidien, c'est-à-dire imposer des règles. C'est la raison pour laquelle on tourne très vite dans le jeu avec un ou deux, dans le meilleur des cas, chefs. Et puis, on est vraiment dans une position de dictature, comme je le disais tout à l'heure. Par contre, il faut, à mon avis, qu'on passe par ce stade-là. Parce que quand on passe par ce stade-là, on peut rebondir, nous, en tant qu'enseignants, parce qu'on est quand même le chef d'orchestre derrière tout ça. Et quand on rebondit avec les élèves sur des questions aussi simples de « Regarde, tu l'as banni parce qu'il a fait trop de fautes d'orthographe lorsqu'il s'exprimait dans le chat. » Je comprends. Tu es exigeant pour l'orthographe. C'est sympa. Mais est-ce que ça méritait un bannissement ? Est-ce que ça méritait de sortir l'élève du jeu ? Donc là, on en discute avec celui qui a fait le bannissement. On tombe sur un compromis qui est, oui, c'est vrai qu'il faut laisser une chance, il faut dialoguer et ainsi de suite. Et ça se met en place tout seul. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait quelques erreurs et que ces quelques erreurs permettent de rebondir sur quelque chose de beaucoup moins dictatorial. En fait, c'est toujours l'échange. C'est j'essaye, je me plante, je recommence, on en discute, on voit un compromis, est-ce que c'est mieux ? Mais l'avantage de cette démarche et ses erreurs, c'est que l'élève derrière retient beaucoup mieux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, lorsqu'il fait une erreur, lorsqu'il a imposé des règles beaucoup trop strictes à ses camarades, la conséquence, c'est qu'on est tranquille, il ne recommencera pas, limite, il prêchera la bonne parole avec ses camarades qui eux-mêmes seraient un peu durs. Vous voyez la démarche ? Donc ça, c'est quelque chose, en fait, à un moment donné, il faut y passer et une fois qu'on est passé par là, on est beaucoup plus tranquille. Merci beaucoup pour cette présentation. Je vois une petite question concernant la partie édu. Donc moi, je suis prof à l'UPEC, à l'Université de Paris-Est-Créteil et on utilise Minecraft édu parce que justement, il y avait quelques outils particuliers développés pour la partie édu. Donc moi, j'aimerais savoir pour vous, au début, dans le titre, il y avait aussi le mot édu. Est-ce que ça veut dire que vous avez développé des modes spécifiquement dédiés à l'enseignement ? En fait, Mindtest est déjà par défaut extrêmement riche. Alors déjà, la diversité des modes et la diversité des possibilités qui sont offertes par le jeu sont vraiment sans commune mesure. On est dans une... Par exemple, on peut imaginer, plutôt que de multiplier les instances pour avoir... On a trois collèges, par exemple, et on ferait une instance Mindtest par collège. Plutôt que de faire ça, on peut s'amuser à délimiter des zones et quand on délimite des zones, on peut attribuer des privilèges pour chacune des zones. Autrement dit, on pourrait imaginer le jeu en réseau de la manière suivante. Il n'y a qu'un seul serveur. Sur ce serveur, avec une seule map, donc une seule carte, et lorsqu'il y a une seule carte, on peut faire venir tout le monde sur cette carte, sauf que les joueurs, lorsqu'ils sortent de leur territoire, de leur collège, ils perdent certains privilèges et ils en gagnent lorsqu'ils arrivent dans certains territoires. Donc en fait, on peut bien entendu avoir une multiplicité de modes et de possibilités. Il n'y a pas trop de limites. Franchement, dans ce qu'on a vu, dans ce que nous, on a poussé et développé, il y avait très peu de limites, à part le temps des personnes qui sont derrière. Le facteur temps est quand même quelque chose d'important. parce que par défaut, il y a quelques outils sympas, mais tout de suite, il faut les personnaliser. Du coup, ça m'amène à la deuxième partie de la question qui est que, justement, on a dû franciser beaucoup de parties dans le jeu, beaucoup de modes, par exemple, de manière à ce que les blocs de roche, sandstone, on a traduit par grès, granite, qui ne prend pas de E, en anglais, il a fallu le traduire avec un E, etc. Donc il y a eu toute la phase traduction qui nous a pris beaucoup de temps. Concrètement, les trois premiers mois jusqu'à novembre, décembre, j'ai eu deux collègues qui s'y sont attelés et qui ont fait un travail incroyable sur le sujet. Donc oui, on a personnalisé certains modes, il y a eu beaucoup de traductions, il y a eu... voilà. Donc ça demande un vrai travail de fond, mais ce travail de fond, déjà, nous, on le met à disposition en partageant nos modes. Ça, c'est la première des infos. Et puis la deuxième info, c'est le fait qu'on peut le faire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il n'y a pas de limite. Et justement, c'est intéressant de comprendre en testant et en faisant par soi-même. C'est plus formateur. J'ai dépassé le temps. C'est bon ? Bonne journée. S'il y a des questions, j'y répondrai à la fin. Applaudissements